Et salut tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une petite présentation de mode sur les animaux. Du moins, sur les animaux, ça dépend comment vous l'interprétez. On commence tout de suite avec le Panzerhund. Donc dans ce mode, le Panzerhund est disponible soit comme dans cette taille-ci, donc c'est l'appétit, soit en maxi. Je n'ai pas testé la maxi, puisque je ne suis pas intéressé d'avoir un mammouth avec moi, mais celui-ci est totalement cool. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu galérer du tout à flinguer les ennemis, autant vous dire qu'il n'en fait qu'une bouchée. Il est totalement fonctionnel, il sert vraiment de bête à part entière, puisqu'il peut vous suer, vous pouvez lui demander de faire ce que vous voulez. Par exemple... Voilà, c'est tout. Je peux avoir une minute ? Excellent ! Excellent ! On adore ! Donc en soi, normalement, quand vous activez le mode, la description, vous êtes censé le trouver quelque part par ici, donc c'est dans une décharge, donc près de Sanctuary. Mais en toute honnêteté, ne vous en faites pas, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il est un peu partout, en fait, simplement parce que moi, je n'ai même pas eu à aller le chercher. J'ai activé le mode, et en me baladant dans ma colonie, je me suis rendu compte que j'avais un machin comme ça, près de moi, donc je ne lui avais rien demandé. Il était là, j'étais plutôt content. Pour le deuxième mode, on va parler du Screen Follower ! Alors, c'est un mode assez marrant, j'aurais même pu le classer dans les WTF, parce que c'est un peu n'importe quoi, mais on va voir ça tout de suite. Pour la localisation du Deep Pet, en fait, vous allez pouvoir le trouver sur l'île Naunt, qui va être plus ou moins à l'entrée, pour effectivement constater que lorsqu'on arrive, on se rend compte qu'il y a un espèce de machin qui traîne, on ne sait pas trop ce que c'est. Bonjour, le modeur l'a appelé Gesso Couragza Barnard. C'est moche. Donc apparemment, on peut bien lui parler, on va simplement tester de lui parler. Ok. Ok. Very nice. Bon, est-ce qu'il nous suit ? Ça confirme ce que je vous disais, le Panzer Odds va retourner à Sanctuary, donc là où je lui ai demandé d'aller. D'ailleurs, de manière pas très pressée du tout, je pense que la semaine prochaine, il y sera. Et donc, bah maintenant, on a le Gesso Couragza Barnard. Normalement, lui, il suit... C'est un Super Saiyan, il s'est téléporté. C'est nul. C'est trop mignon. Quand même. Pour information, le Squid follower tout seul n'est rien. Vous pouvez à présent remarquer que dans votre onglet Fabrication, donc dans le mode d'instruction, il y a la Squid Station. Ah, finis les looks comme les autres, hein, avec une Squid Station, mon pote, t'inquiète, t'es hors du commun, hein. Sachez qu'il faut des œufs de fonds-jeux pour la crafter. Quand on utilise des modes, on en a un peu rien à foutre, donc comment vous dire, pour les trouver, ça devient chien. Bref. Comme vous pouvez le voir, donc, il faut pas mal de ressources pour crafter, donc, certains éléments. Donc, euh... Viande de fonds-jeux, viande de fonds-jeux, viande de fonds-jeux, viande de fonds-jeux à carapace-molle. Voilà. Je vais donc crafter des choses que je peux. Mais attention, c'est pas terminé. Je peux crafter le Squid Gun qui ressemble pas vraiment à un gun. Et dans Armor, alors attention, j'ai eu l'occasion de le tester. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, voyons voir qu'est-ce que ça va donner. On avait ça, on avait ça et on avait ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, celui-là, il a un bol de nouilles. Excellent. Alors, si je fais ça... Ok. Il a des gants de box. Ok, il a une petite armure maintenant. Il met une capote sur la tête. C'est n'importe quoi. Mais si jamais vous voulez être encore plus copains avec votre Squid, hein, parce que votre Squid tout seul, il doit quand même se faire chier. Vous pouvez équiper la Squid Armor et vous pourrez ressembler à ça. Au passage, un bon petit test. Donc, je suis en train de lui parler. Et vous voyez, il réagit exactement comme un pet à part entière. Et je suis sûr que si je vais sélectionner un autre pet, à mon avis, il va donc choisir de retourner là où je lui aurais dit d'aller. C'est un mode plutôt décalé, je trouve, et qui est franchement marrant, sachant que vous pouvez équiper les petits squids, en fait, sur quelqu'un d'autre que vous. Pour le troisième mode, il s'agit de Okami Amaterasu Companion. Donc, apparemment, ce n'est pas un mode autonome, mais, euh, donc, voilà, il va falloir tester, voir ce que ça donne. Bon, est-ce qu'il me suit ? Il ne me suit pas ? Je ne sais pas. Eh bien, écoutez, il n'a pas l'air d'être super d'accord, en tout cas. Euh, bah, voilà. Je vais quand même laisser, donc, cette petite partie, donc, dans la vidéo. Sans doute que je me suis mal servi du mode et que certains d'entre vous vont réussir à trouver comment réussir, en fait, à en faire la terreur du Commodore Wells. Puis bon, Okami, Okami, quoi. Pour le quatrième mode, il s'agit de Drive-Up Dogs Extended Nightmare on. Il s'agit d'une extension du mode Drive-Up of the Commonwealth Dogs. Ce mode ne fonctionne pas sans le dernier cité. Il faudra donc aussi l'installer si vous ne l'avez pas. Suite à cela, vous pourrez constater qu'en mode construction, un petit onglet est apparu. A small addition, Drive-Up Dogs. Ouh, quel accent. Il faudra donc commencer par crafter, hop, la petite dog bench. La dog bench, excellent. Alors, pour info, pour une raison que j'ignore, ne la crafter pas trop près d'un mur, elle ne fonctionnera pas. Du moins, c'est le constat que j'ai eu. Donc, laissez-lui de l'air. Pour un peu plus de suspense, on va donc aller dedans. On va crafter d'avance des petites choses. Alors là, vous retournez dans le mode construction, une fois que vous avez fait vos petits crafts, tout ça, voilà. Enfin, du moins, vous n'avez qu'à crafter avant. Et là, vous avez plusieurs catégories. Celle qui nous intéresse particulièrement, c'est celle de Rex and Friends. Vous avez donc des petits animaux qui sont apparus, dont ceux que j'adore le plus. Il s'agit de Fenrir, Arbinger, Mjolnir et Nightmare. Mais vous êtes aussi capables de crafter un big dog. Voilà, donc ça, lui, il n'a aucun sens. En plus, putain, avec la taille qu'il fait, il est d'une rapidité monstrueuse. Il y a aussi les chiens qu'ils ont appelés shadow. Donc, vous crafter des yeux, en fait. Mais, hop, un petit shadow. Il y a aussi Bartnay qui est là. Bartnay qui est un peu spécial. Il y a Washi qui est là aussi. Oh, Washi. Oh, mon pote. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Hop, putain, qu'il est beau. Vous avez aussi la catégorie gun dog. Alors, on va en faire deux. Mais ils sont immenses, ces chiens. Ils sont gigantesques. Et voilà le beau bordel que ça pourrait donner. Donc, concernant les quatre montures, Fenrir, Arbinger, Mjolnir et Nightmare. Donc, là, je les ai telles que je les trouve vraiment trop stylées. Donc, avec leur aura respective. Donc, puisque vous avez une aura Nightmare, une aura Fenrir, une aura Mjolnir, tout ça. Donc, ils ont tous la Nightmare Armor. Donc, qui consiste à avoir le casque, l'armure. Les ailes. Donc, vous pouvez les avoir en large. Ou en small, comme ceci. Mon aura préféré, entre toutes, c'est quand même la Mjolnir. Donc, qui est vraiment trop stylée. Une finition hors du commun. Il y a donc aussi des casques, par contre, qui sont vraiment mal finis, je trouve. Enfin, du moins, mal finis. Ils sont très beaux. Sauf que, je trouve que ça fait 10 formes, en fait, sur la bestiote. Vous avez aussi la possibilité de mettre un aileron de requin. Pour, on ne sait pas trop quoi. Et donc, les auras sont interchangeables. Par exemple, hop, là-bas, il y a le juillet Milora du Arbinger. Avec une corne de licorne holographique. Avec la Nightmare. Il ne ressemble à rien, ce pauvre chien. Il n'y a que le grand chien qu'on ne peut pas vraiment équiper. C'est dommage, ça aurait été vraiment trop, trop stylé. Oh my god. Non, c'est trop beau. C'est juste trop beau, quoi. Et mesdames et messieurs, maintenant, le clou du spectacle. Vous pouvez monter vos animaux. Quand je dis monter, c'est chevaucher. Bon, on va arrêter les lapsus. Vous pouvez, donc, escalader votre monture pour pouvoir vous promener. C'est pas trop stylé, ça ? Ah, j'ai oublié de vous dire. Ne créer pas trop de monture. C'est des pots de colle, mais alors... Juste insupportable. C'est juste trop stylé. Le modeur a fait un travail exceptionnel, je trouve. La correction, on va dire, de la vue est juste énorme. Le fait de l'avoir éloigné, c'est vraiment un plus. On pourrait croire que ces animaux n'ont rien à foutre dans ce jeu. Sauf que le modeur l'a bien dit. Il n'en a, lui aussi, rien à foutre. Et que ça lui plaisait. Mais fautez-moi la paix, putain. Et c'est sur cette petite armée, donc, de petits dogs, que je vais vous laisser. J'espère que cette petite sélection vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me fera vachement plaisir. Vous pouvez aussi mettre en commentaire des suggestions de mode que vous voulez voir. On va dire plutôt des catégories. Bien entendu, dans la limite où cela sera possible, je ne suis pas expert en mode. Allez, je vous fais plein de bisous partout. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu.